Au début du XVIIIe siècle, on aurait eu bien des difficultés à trouver en France des toiles à peindre chez les marchands droguistes épiciers. La fabrication des toiles était l'affaire du peintre, tout comme la peinture elle-même. A une époque où la nature est omniprésente, la compréhension des matières est plus naturelle. On sait reconnaître la terre sèche ou humide, aimer l'huile et les pigments d'ocre pour obtenir les textures qui serviront à la peinture, et donc une évidence. Le peintre maîtrise tous ses outils, il crée ses œuvres du début à la fin et la toile en est la toute première étape. Sous-titrage ST' 501 Les toiles sont confectionnées à l'unité, chaque peintre produisant à hauteur de ses besoins, parfois avec l'aide d'un apprenti ou d'un membre de la famille, qu'on aurait soin de cacher à la guilde si ce dernier, ou cette dernière, porte des jupons. Au XVIIe siècle, un nouveau métier apparaît, celui d'imprimeur de toiles. Ce sont ordinairement les marchands droguistes épiciers qui font le commerce des drogues et couleurs des peintres, qui font aussi imprimer et qui vendent ces sortes de toiles. Alors commence le détachement progressif des peintres de leurs outils, qu'ils peuvent acheter déjà préparés à l'unité, et commence la perte progressive d'autonomie, puisqu'ils doivent se fier à l'épicier pour la qualité de son travail. La première mention d'une toile tendue sur un châssis date du XIVe siècle. Ce nouveau support, un cadre évidé, succède aux méthodes utilisées depuis l'Antiquité, quand on collait les toiles sur des planches en bois. En France, la toile tendue sur châssis remplace peu à peu les autres supports de cuivre ou de bois après la Renaissance. En revanche, la façon de préparer et d'utiliser la toile varie assez peu entre l'Antiquité et le XVIIe siècle. Nous n'avons pas de description précise de ces châssis avant la moitié du XVIIIe siècle, où l'on apprend qu'ils sont en sapin, un bois léger et bon marché, dans lequel les clous s'enfoncent facilement. Deux modèles coexistent. Le plus courant est le modèle à écharpe, également appelé châssis fixe, qui est cloué aux angles et garni d'une traverse. Il semble avoir été en usage depuis un certain temps. Un nouveau modèle réglable est mentionné en 1757 dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Appelé châssis à clés, il est assemblé à tenon et mortaise, c'est-à-dire que les montants en bois ne sont pas cloués, mais enchâssés aux angles. Les clés sont des triangles de bois dur que l'on engage dans des encoches. On peut taper sur ces clés afin d'ouvrir les coins par percussion, ce qui étend la surface du châssis et augmente la tension de la toile. L'origine de cette innovation majeure n'est pas connue. Le spécimen le plus ancien de châssis à clés et connu à ce jour est anglais et date de 1772. C'est également à cette période que l'on commence à chanfreiner les montants en bois pour éviter le contact des arêtes intérieures avec la toile. Cette dernière est généralement en toile à sac, c'est-à-dire en jute, mais pour les travaux les plus fins, on emploie le coutil. C'est un tissage de chanvre fortement serré, reconnaissable à son armure. L'armure, c'est le nom qu'on donne à la structure de la toile, la façon dont se mêlent les fils. Pour le coutil, l'armure est à chevron. La production principale de toile à peindre provient de la région d'Alençon où il y a une tradition de la culture du chanvre. Mais progressivement, celui-ci est remplacé par le lin et la production se déplace alors dans les Flandres françaises. Au XIXe siècle, apparaîtront aussi les toiles en coton, mais les peintres préféreront presque toujours le lin. La fibre de coton est certes économique, mais elle capte fortement l'humidité et n'est pas résistante. La mécanisation de l'industrie textile vers 1820 s'accompagne d'une diminution progressive du prix de la toile à peindre. Son utilisation se démocratise, les châssis entoilés se multiplient chez les marchands de couleurs et rares sont les peintres qui continuent de préparer les toiles dans leur atelier. Mais revenons en 1740, à une époque où les peintres commençaient généralement un tableau par la préparation de la toile. Après avoir tendu la toile sur le châssis, le peintre doit réaliser un enduit afin d'obtenir une membrane souple, dont la surface sera idéale pour peindre. La préparation se compose généralement de deux grandes étapes, l'encollage et l'induction, qu'on appelle aussi impression. L'encollage sert à empêcher l'huile qui enrobe les pigments de pénétrer dans la toile. Sans cette couche isolante, l'huile imbibrait les fibres. En s'oxydant au fil des années, c'est ce qui permet à la couche de peinture de devenir solide et de traverser des siècles. Mais la trame de la toile elle-même ne doit pas devenir cassante. Pour réaliser l'encollage, on utilise des cartilages de lapin et des vieux gants en peau, trempés et cuits dans l'eau. Ce mélange crée une gélatine qui s'applique soit tiède, au pinceau, soit sous forme de gelée avec un couteau à imprimer. Sous la colle chaude, la toile va se détendre, puis se tendre à nouveau. Elle conservera une mémoire de cet exercice et saura affronter les changements d'ambiance des siècles à venir. Une fois la toile encollée, il est possible de peindre directement sur cette toile dont les fils sont isolés de l'huile. Mais dès le XVIe siècle, les peintres ont préféré rajouter une étape supplémentaire pour retrouver les surfaces parfaitement lisses des peintures sur panneaux de bois qui rivalisent une fois vernis avec l'éclat émaillé de la peinture sur cuivre de la Renaissance. Cette nouvelle étape, c'est l'impression. Appliquée sur l'encollage, elle vient combler les creux formés par les fils croisés, ce qui estompe les irrégularités de la toile. L'impression peut être répétée plusieurs fois, chaque couche d'imprimure venant lisser un peu plus la surface. On laisse passer entre deux à trois semaines avant de passer une nouvelle couche. Chaque induction est ponctuée d'un ponçage intermédiaire. L'imprimure est un mélange de colle animale ou d'huile avec de la craie ou du gypse et parfois des pigments blancs. Il existe autant de recettes et de proportions qu'il y a de peintres, de pays et de décennies. Cependant, on retrouve globalement les mêmes ingrédients. Les pigments des premières imprimures étaient grossièrement broyés et la surface des toiles était souvent grenue, tandis qu'avec le temps, on recherche de plus en plus les surfaces lisses. Cette étape ne sert pas uniquement à lisser la toile. Selon la composition du mélange, le peintre peut aussi travailler sur l'effet qu'il souhaite obtenir. En jouant sur la porosité de l'imprimure et sur sa couleur, il pourra obtenir un tableau plus éclatant et plus chaleureux. Historiquement, les inductions sont de couleur blanche. Ce fond agit comme une surface réfléchissante sous la peinture et apporte un effet général lumineux. Mais cela donne aussi au tableau un aspect figé et morne. Pour cette raison, on commence au XVIe siècle à ajouter des pigments pour obtenir des toiles à peindre colorées. Les écoles italiennes et espagnoles préfèrent les fonds rouges sombres obtenus grâce à de l'ocre, alors qu'on trouvera plutôt des fonds gris clairs dans les écoles du Nord, obtenus en ajoutant une pointe de noir de fumée dans le mélange blanc traditionnel. Ce fond reste souvent visible dans un tableau terminé. On le devine soit par transparence, soit car il est volontairement laissé en réserve, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait recouvert par la peinture. Cela permet de jouer sur les contrastes en mettant en avant des zones plus claires. En France, les méthodes s'inspirent tantôt de l'école du Nord, tantôt de l'école italienne. Il y aura cependant une particularité française au XVIIIe siècle, l'union des deux écoles avec une préparation composée d'une enduction d'ocre rouge, recouverte d'une enduction gris perle. Et puisque l'histoire est un éternel recommencement, au début du XIXe siècle, on tendra vers des fonds ocres avant de revenir aux toiles blanches au XXe siècle. Après une lente progression, l'histoire de la toile à peindre va connaître un bouleversement avec la Révolution française et le XIXe siècle. Les années 1840 sont celles de l'implantation en France du filage mécanique du lin grâce au procédé de Philippe de Girard breveté en 1810 en réponse au prix de 1 million proposé par l'empereur pour les efforts de guerre. Les guerres napoléoniennes vont être l'occasion de développer une technologie pour créer en grand nombre des textiles militaires résistants à la pluie. On s'empare de ces nouvelles toiles, plus grandes et plus souples, comme support pour la peinture. La flexibilité des nouvelles préparations permet de transporter la toile en rouleau et les peintres bénéficient du support nécessaire pour se lancer dans des tableaux aux proportions colossales. Les immenses tableaux d'histoire font leur apparition et impressionnent les visiteurs au musée de l'histoire de France situé dans le château de Versailles. Le XXe siècle apportera lui aussi son lot de bouleversements avec l'arrivée de la peinture en tube. Le blanc de plomb utilisé depuis des siècles et supprimé des enduits de préparation pour des raisons de salubrité et de santé publique. Louis Pasteur démontre qu'il est également la cause de l'assombrissement si fréquent des tableaux peints à l'huile. Il est pourtant utilisé jusque dans les années 70 en France dans les maisons fabriquant encore traditionnellement les toiles. Je me plais à imaginer que si vous aviez demandé conseil à un épicier du XVIIe siècle, il vous aurait peut-être dit que la connaissance des outils est le remède que vous cherchez à la peur de la toile blanche. de la toile blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada